Je vais vous citer deux noms, deux personnes qui font beaucoup parler d'elles ces jours-ci, qui sont Marc D'Agneau et Claire Franek. Ah, ils ont beaucoup fait parler, mais c'est pas arrivé jusqu'à mes oreilles. C'est des héros d'un sitcom ? Non. C'est en sport ? Politique ? C'est en sport. Non, c'est pas en sport. Ils ont descendu une piste. Ils sont français. Ils sont français. Ils ont réussi un exploit peut-être ? Ils ont tué quelqu'un ? Ils ont tué personne encore. Ils ont pas ses lèvres. Mais on a essayé un peu de les tuer. Ils ont fait une oeuvre ? Ils ont fait quelque chose dont on parle beaucoup. Ils ont gagné un loto. Non, ils ont fait. Allez, je vous dis quoi. Qu'est-ce que je pourrais... Oui, il y a des illustrations. Allez, c'est un livre. Tous à poil, c'est ça ? Tous à poil, c'est les auteurs de Tous à poil. Ah, voilà, les auteurs. Oui, on parle que d'eux. On parle surtout du livre. Tout le monde en parle sans l'avoir ouvert. C'est incroyable. On n'en dit pas plus parce que Tanguy va nous en parler. Tanguy va nous en parler après. Oui, mais en tout cas, il a remonté dans les ventes. Il est numéro 3 des ventes. Ah oui, grâce à Copé, grâce à Copé, c'est la première fois que tout le monde a fait de toute sa poêle. Non, mais c'est vrai qu'habituellement, il a des problèmes avec les chiffres. Oui, là, c'est un bon attaché de presse. Vous savez qu'hier, il y a eu un... Oui, c'est le Manuel Valls, à Dieu donné. La Cour des comptes a rendu son rapport. On dépense beaucoup. Ah oui, surtout moi, Stéphane. C'est marqué dans le rapport. Ah si, il y a deux pages, Stéphane Berne. Ah non, c'est pas l'argent public. La Cour des comptes relèves, entre autres, en raison des domaines agricoles que possède l'Académie de Paris, comme par exemple le château de Richelieu en Touraine, le recteur de l'Académie de Paris doit s'occuper de problèmes assez éloignés de sa fonction. Alors, par exemple, sur ce domaine de Richelieu, de quoi doit s'occuper le recteur de l'Académie de Paris ? Mettre du PQ dans les cabinets. Non. Non, c'est un domaine... C'est un domaine incroyable. Il reste plus grand chose, d'ailleurs. Oui, il n'y a plus vrai. Parce que j'ai tourné un secret d'histoire à Richelieu. Il reste plus grand chose. un pavillon, un pavillon et alors il y a la maison du gardien, un jardin, un grand jardin. Un arrosage. Qu'est-ce qui peut arriver dans ce jardin ? Les feuilles qui tombent. Les feuilles qui tombent. Le ramassage des feuilles. Oui, parfois les jardins, ils sont... Il faut les désherber. Les taupes. Il n'y a pas des taupes, mais... Il y a des petits rames. Plus gros que les taupes. Des bolettes. Des grosses bolettes. Non, des gros, plus gros. Vaches. Des biches. Des biches. Des vaches. Des éléphants. Lapins. Il doit s'occuper, le recteur de l'Académie de Paris, du problème posé par la surpopulation des sangliers. Des sangliers. Des sangliers. Donc, hein ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il les met au coin ? Il faut qu'il y aille de temps en temps. Donc, il a peut-être autre chose à faire que de s'occuper de la surpopulation des sangliers dans le domaine de Richelieu. Ça, c'est pour Roland. Quel moyen des ingénieurs allemands d'une usine de traitement des eaux usées ont trouvé pour diminuer les bouts que produit la station d'épuration ? Quel moyen ont-ils trouvé ? Ils ont trouvé un moyen formidable et il paraît que ça marche du feu de Dieu. Mais c'est quoi ? Pour éviter les... Alors, le traitement, ça consiste à faire travailler les bactéries, un peu plus qu'à d'habitude parce que plus elles travaillent, plus elles digèrent les eaux usées. La musique favorise le développement des bactéries. Absolument. Elle favorise le travail des bactéries. C'est quoi comme musique ? C'est Mozart ? Déjà, Mozart, c'est très bon pour le lait. Vous êtes au courant ? Si vous mettez de la musique de Mozart à des vaches, elles deviennent toutes des Holstein. Elles pissent du lait. Et à côté d'une femme qui arrête ? Ça marche pour les bactéries puisqu'elles bouffent les eaux usées et on leur passe la flûte enchantée. La flûte enchantée. C'est Beethoven pour les omelettes, c'est génial. Je veux dire que la flûte enchantée, c'est pas du pipeau, là. Non, non, c'est pas du pipeau. Il y avait 7000 tonnes de boue, il n'y en a plus que 6000. Grâce à la flûte enchantée. Grâce à la flûte enchantée. Si on leur met du brit Nespers, qu'est-ce qu'il se passe ? Une autre note de Mozart, juste très vite, parce que ça a été également utilisé en Allemagne par le ministre des Transports. Vous savez pourquoi ? Non. Eh bien, je vous le dis, il passe le concerto numéro 21 de piano afin de tempérer l'agressivité des automobilistes et de faire baisser la mortalité routière. Vous achetez le disque qui est vendu sous le titre « Adagio im Oto ». C'est l'adagio dans la voiture. C'est les Transports qui jouent lui-même, je crois, au piano. Nous, ils ne savent pas jouer tellement du piano. Ils savent jouer d'un autre instrument au gouvernement, mais pas du piano. Mais tant qu'ils n'écoutent pas du Wagner, en allemand, ça me rassure. Ils ont moins envie d'envahir la France, comme disait Woody Allen. Il n'a pas fait que des mauvaises choses, Wagner. Non. Il n'est pas pour apaiser les conducteurs. Quand j'entends Wagner, j'ai envie d'envahir la France. La Pologne, déjà. La Pologne, oui. La Pologne. La Pologne, oui.